Tracer, tailler, glisser au cœur de la densité, comme dans un éclat de lucidité, de justesse, d'intégration de l'infinie possibilité du monde. Je m'appelle Isabelle Millerey et je suis sculpteur et graveur. Sculpteur depuis une trentaine d'années et graveur depuis une dizaine d'années. J'ai fait l'École supérieure d'art visuel à Genève où j'ai fait très rapidement le choix du volume et ça a été la révélation pour moi. La révélation de la pierre, pourquoi ? Parce que j'aime le fait de déconstruire. J'ai l'impression que c'est aussi un parallèle avec la vie. Ça veut dire qu'on se forme jusqu'à un certain moment donné et à un moment donné, après, on déconstruit, on enlève, on garde l'essentiel. Et j'aime ce cheminement qui fait que j'attaque un bloc et je vais essayer de garder que l'essentiel. L'exposition à la galerie Tour-Maurillon s'intitule « Émergence minérale ». Émergence minérale, pour moi, c'est la notion d'élévation. Et émergence minérale correspond aussi à mon travail de gravure parce que ma gravure est un travail d'imagination. Mes paysages sont des ressentis de la vibration tellurique de la montagne. Et alors, mes sculptures, c'est un travail de taille. Donc, je vais chercher mes pierres en carrière parce que j'aime bien commencer par là. J'aime travailler avec les marbres. Les marbres, les calcaires durs, l'albâtre, l'ardoise. Dans cette exposition, il y a des marbres de Savoie, des marbres des Pyrénées, de Belgique. Celui-là qui est derrière moi, elle a un Belgique très pur et d'Espagne. En fonction de la pierre, je ne fais pas forcément la même chose. En fonction de la couleur de la pierre, je ne me lance pas forcément dans le même genre de dynamique formelle. Pourquoi choisir une pierre plutôt qu'une autre ? Ce n'est pas rationnel du tout, c'est juste une histoire de feeling. Et après, je dessine beaucoup. Donc, je gribouille. J'aime bien dire que je gribouille. Parce que mes dessins ne sont pas aboutis. C'est vraiment des esquisses. Et à partir de là, quand je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans, je choisis une pierre en fonction de mon gribouille. Et à partir de là, je commence à tailler. Donc, le dégrossissage de la matière se fait avec des disqueuses. Et puis après, il y a un long travail de ponçage. Et le polissage est un travail à l'eau, comme les carrossiers, avec des éponges en diamant. Je dis tout ça parce que la taille de pierre, c'est aussi une éloge de la lenteur. J'ai envie que mes pierres soient des présences. Comme quelqu'un acquiert une pierre, qu'elle soit une présence forte. D'ailleurs, pour moi, tout est imbriqué. Une pierre, elle est connectée à la montagne. La montagne, elle fait partie de la nature. La nature fait partie de l'univers. Enfin, il y a tout ça. Et nous faisons partie de cela. Donc, mes textes participent à clarifier ça pour moi, en premier lieu. Et puis, pour l'autre. Très important. Mettre des mots. Toutes les œuvres présentées dans l'exposition à la galerie Itour-Morillon sont relativement récentes. J'ai maintenant une approche aussi différente parce qu'avec le temps, on prend aussi plus confiance en soi. Et des fois, à partir d'une idée, je me laisse plus de liberté par rapport à la pierre. Donc, je peux lâcher plus vite le dessin. Je peux partir tout en restant fidèle quand même à mon émotion première. Et puis, les gravures, c'est vraiment aussi une expérimentation. Le contraste du vide, du plein, qui rejoint aussi, on va dire, la recherche de ma sculpture. C'est une recherche formelle. C'est une recherche d'ondes de forme. C'est une recherche qui essaye de proposer quelque chose de différent. Voir la matière sous un autre regard, avec un autre regard. Et les toucher. Parce que pour moi, c'est important que les gens puissent toucher les pierres pendant l'exposition.